Salut tout le monde, c'est L2O et on se trouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un nouveau jeu que je viens tout juste de recevoir et qui est sorti certainement il y a 2 ou 3 jours, donc The Evil Within, un jeu d'horreur apparemment vraiment très anxieux comme jeu, donc je suis en train de regarder la boîte là, déjà par jeuxvideo.com ils disent de ce jeu qu'il a une ambiance terriblement dérangeante, ils lui ont aussi donné une médaille d'or pour meilleur jeu 2014 en survival horror, donc c'est un survival horror bien sûr, et donc qu'est-ce qu'il y a à savoir sur ce jeu, mis à part que, ben on va, ils nous disent en gros le titre derrière le jeu et nous dit bienvenue dans l'esprit d'un psychopathe, donc je vais vous lire, allez le petit paragraphe qu'il y a derrière, donc après avoir assisté impuissant au massacre de ses collègues, l'inspecteur Sébastien Castellanos est pris en embuscade et se fait assommer, à son réveil, il se retrouve prisonnier d'un monde étrange où des créatures hideuses rôdent parmi les morts, en proie à une terreur inimaginable à putain, Sébastien doit alors se battre pour survivre au cours d'un long voyage qui l'amènera à lever le voile sur la mystérieuse force maléfique à l'oeuvre derrière ces événements, donc grosso modo on va se retrouver dans l'esprit d'un psychopathe, donc je sais pas ce qu'il se passe, on va sûrement être enlevé, vu qu'on est assommé on va être enlevé et emmené dans son territoire au psychopathe, on va dire, et on va se retrouver face à des créatures hideuses comme ils le disent parmi des morts, donc il va sûrement y avoir des cadavres aussi, et quand il y a des créatures hideuses, pour ceux qui ont vu bien sûr le, mince le, comment on appelle ça, la BO, la bande annonce du jeu, donc il y avait des créatures vraiment cheloues, on dirait que des expériences ont été faites sur des êtres humains, donc certainement des êtres humains qui ont été tout simplement modifiés, je sais pas comment dire, comme s'ils avaient plusieurs membres, j'en vois un sur la pochette d'ailleurs qui manque une mâchoire, en gros il se balade en mode zombie, c'est limite du Walking Dead là, donc on va lancer ce jeu, et vu, voilà, vous voyez, ça c'est, ça en gros c'est, c'est ma pochette de jeu, donc ça donne pas envie, je pense qu'il va faire franchement très peur, on va l'essayer pendant une petite demi-heure je pense, on va pas faire une vidéo trop longue, car le dernier jeu que j'avais essayé a duré une heure et c'était pas génial, c'est surtout aussi qu'il était long, donc c'était pour ça, mais bon, là c'est pour moi le but, c'est ça, c'est pour moi. Je connais pas du tout. Toujours plus d'horreur. Concernant les crises d'épilepsie photosensibles. Même chez des personnes sans antécédent médical. Vous voyez comme si tu as des informations relatives, oui c'est cool. Bon allez, hop. Ah c'est sympa, il est bien fait. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Chargement des données du profil. Ok. Donc déjà on va regarder les options. Donc langue français, oui, voix français, oui. Contenu visuel choquant. Ah parce qu'on peut le désactiver. Non j'active. Sous-titres affichés. Il n'y a pas moyen, non. Affichés. Jauge de vie, code d'équipement, auto, toujours. Auto on va mettre. Jauge de vie de l'allié. On peut avoir des alliés ? Pourtant ils disent qu'on ne peut pas jouer en multi sur le jeu. Ça doit être des PNJ peut-être. Dictacticiel, affiché, ouais ça va m'aider franchement. Icon d'état d'alerte, détente, affiché. Icon d'alerte, survie. Affiché. Icon d'interaction, affiché. Réticule de visée, affiché. Ouais c'est bon. Ensuite les commandes, ça je m'embranle un peu. Vibration, visée automatique, mode furtif, maintenir. Alors c'est l'ex-verticalement, ok. Graphisme. Luminosité, 150. J'aime bien quand on voit bien les types. Je vais mettre 70. Ah on ne doit pas voir l'autre. Non, je vais mettre 60. Réglage de la zone d'affichage. Réglage du grain de l'écran. Alors le grain de l'écran, je suis toujours passé utiliser l'effet de grain de l'écran. Ça ne change rien j'ai l'impression. On va laisser à fond. Son, volume principal, je vais le baisser un peu pour que vous m'entendiez mieux. Volume de la musique, je vais le baisser aussi la musique. J'aime pas quand c'est... Voilà. Volume des voix, ça en va laisser à fond, parce que souvent c'est en n'entend que dalle. Volume des bruitages cinématiques. Allez, ça à fond, il faut que ça fasse peur. Allez, nouvelle partie, c'est parti. Luminosité, mais j'ai déjà réglé. Là c'est vraiment beaucoup trop, quoi. Je vais mettre à 70, mais vous savez quoi. Là j'aime bien. On ne peut pas sélectionner au milieu. Pour les hommes sensibles, visée automatique activée par défaut et plus grande quantité de munitions. Difficulté normale, affronter, surmonter vos peurs. Ça change, je vais me mettre en détente. Il y aura plus de balles comme ça et ça évitera qu'on recommence à chaque fois, surtout. Si vous restez immobile, une partie de votre santé se régénérera. Ok. On va sûrement y avoir une petite cinématique là, du coup. Comme d'hab. Je vais mettre d'ailleurs le temps à partir d'ici. Appel d'urgence. Apparemment le premier truc. C'est mis du temps à charger ça, c'est chiant. Bon, là c'est comment A, enfin. A toutes les unités, 1199, exécuté code 3, hôpital psychiatrique, Bicone. 184 reçus, code 3, on n'y est dans 3 minutes. Compris, 184. Désolé, inspecteur. Je sais bien que vous venez de boucler, mais je crois qu'on va devoir faire un détour. Qu'est-ce qui se passe ? Une émeute ? L'appel a été lancé avant que je passe vous prendre. Homicide multiple, il paraît. Il y a déjà une douzaine d'unités sur place. 131, répondez. Eh, c'est peut-être le fantôme de Zotter qui est devenu dingue et qui a charcuté ses patients. C'est pas ça du tout. Des patients ont disparu. Et on n'en sait pas plus. Ouais. Ça reste flippant quand même. 127, 124, répondez. Joseph, tu penses qu'il y a un lien ? C'est bien possible. C'est sous-cellé, mais j'ai mes sources. Si vous êtes sur place, répondez. Central, inspecteur Castellanos dans la 184. Quelle est la situation, à vous ? 184, des problèmes sont passés à toutes les villes. Est-ce qu'il y a des... Des portées ! Et vous, inspecteur Kidman ? Qu'en dites-vous ? Pas grand-chose. Je pense qu'on en saura plus une fois sur place. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'en penses ? Connelly, contactez le central et faites-leur un rapport. Joseph, Kidman, avec moi. On va aller jeter un coup d'œil. Ok. Là, ça y est, c'est parti. Je peux contrôler la manette. Déjà, les niveaux graphisme, ça m'a pas l'air tip-top quand même. On voit un léger flotter quand même. Et j'aime pas trop le fait que ce soit en 16 neuvième. Enfin, c'est en... Je sais pas, il y a les petites bandes au-dessus et en dessous. Ça fait cinéma, c'est... Je sais pas, pour un jeu, j'aurais préféré quand même avoir l'écran plein. En ce temps, je peux rien faire avec les boutons. Ouais. Il y a comme une odeur de sang. Ok. Fais gaffe. On va voir à l'intérieur que personne d'autre ne passe cette porte. Je pourrais me rendre un peu utile. On sait pas ce qu'il y a là-dedans. Restez en soutien. C'est reparti. Alors lui, il a une arme, mais moi, je peux pas prendre mon arme. C'est génial. Déjà, ça commence bien. Pourquoi il croit ? Vous êtes blessé ? Que s'est-il passé ? C'est pas vrai. Impossible. Rémiqué. Je m'en occupe. Tu devrais vérifier les caméras de surveillance. Putain de merde. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Je fais un peu le couteau là-bas. Je vais pas voir ce qu'il se passe, mais apparemment, c'est assez glauque. Oh, putain. Ils sont bien faits les mouvements, franchement. Par contre, du coup, c'est bien chaud de le choper. Sous-titrage ST' 501. C'est quoi ce connerie ? Oh, y'en a plusieurs ! Oh, non ! Ah ouais, carrément ! Ok, génial ! On vient de faire, même pas... Mais à quoi ? 3 mètres ? On s'est déjà fait décapiter, quoi. On espère que le changement sera possible que tout à l'heure. On fait gaffe, apparemment, y'en a plusieurs. Des types comme ça. Ça, c'est pas très très bien fait. Oh là, ok. Euh... Ouais ! D'accord. Non ! C'est bien ce que je me disais aussi, mais je crois qu'il y a eu un bug tout à l'heure. D'ailleurs, là, c'est pareil. Je voulais faire croire, mais en fait, la technique était pas encore, vous savez, activée, on va dire. Vu que je l'avais pas encore découverte, alors que si... On va dire, vu que j'ai recommencé... Vas-y, charge. Donc, on va le suivre vite fait. On va attendre, moi, qu'il finisse ce charcuterie. Là ! On va le laisser là-bas, tranquille. Ah non ! Non, 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 non ! OK, non, non, c'était pas un bug tout à l'heure, c'est qu'il y en a bien un deuxième qui arrive. C'est bien, c'est bien de recommencer déjà trois fois depuis, euh, ben, le début. Vous pouvez faire diversion en lançant des bouteilles et elles sont oulées aux bouteilles. Ah là là, appuyez une fois sur croix pour ouvrir une porte lentement. Ah, c'est dégueulasse ce que je viens de faire. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on est obligé de rester appuyé sur R1 pour faire la furtivité. Je peux pas le tuer, hein. Je peux rien faire, quoi. Mais attends, moi j'ai un mec qui me suit comme ça avec un couteau, je lui fais un couteau de moi aussi. Je me défends, je sais pas. Là, dans le jeu, on peut pas se défendre. Ça, c'est mal fait, par contre. Faut-ilité peut-être de modifier dans le menu des options, mais je m'en borne, là. Ah bah oui ! C'est-à-dire qu'on peut le faire... Ouais, je vais le faire, d'ailleurs. Non, je peux pas, là, je suis direct dans le niveau où il faut faire attention. Ah là là. Je vais essayer autre chose. Porte-clé trouvée dans le sous-sol de l'hôpital psychiatrique quand on s'en servait à vendre l'installation d'un système de sécurité moderne dans l'établissement. Donc... C'était quoi ce du bruit ? Je crois qu'il faut pas... pas... pas le tuer, en fait. Le truc, c'est que je crois bien qu'il faut sortir par là-bas. Et vu qu'il est juste devant... Putain, j'ai bien fait de mettre plus de luminosité parce qu'on y voit vraiment que dalle, là. Ça commence bien, je sens que la demi-heure de jeu va se faire à peu près dans les 5 premières minutes au final de jeu. Ah là là. C'est une vitesse d'une personne très séduisante avant de se faire découper comme ceci. Faut pas aller là-bas, hein. Y'a rien là-bas. Le mec, il fait demi-tour direct, quoi. Ah, je vous avoue que c'est fiant. Fuir reste parfois la meilleure stratégie. Sont avant tout défensives et ne sont qu'une... J'ai pas eu le temps de venir. Apparemment, il devait y avoir... Ah, désolé. Un petit baillement. Il devait y avoir une porte quelque part à ouvrir. Moi, ce qui m'étonne, c'est que quand on est allé dans la pièce, y'avait que lui, quoi. Y'en avait pas de deuxième. Et le mec, mais complètement inactif, quoi. Je peux pas courir. Autant rester accroupi. En plus, il va plus vite. Ah, ok. C'est ça qui avait fait ça tout à l'heure. Ah, sérieux. Il était juste là. Je l'avais pas vu, quoi. Y'a pas moyen de courir, non. On peut juste marcher à deux heures. Déjà que quand il court, il va pas vite. Qu'est-ce que t'as fait, abruti ? J'ai trop envie d'avoir des nerfs en moi, mais on peut pas, là. Et après un coup de tronçonneuse, il arrive quand même à marcher. Les gens, il a eu que ça. T'arrête pas. T'arrête pas. Oh, putain. C'est quoi ce jeu ? Oh, c'est carrément dégueulasse. Ce stade-là, c'est même plus un survivable aurore. C'est vraiment... Un jeu fait juste des trucs gores, quoi. Bon, là, je comprends qu'il puisse pas courir. Mais tout à l'heure, il aurait pu... Par là-haut. Ça m'étonnerait qu'il faille avoir replongé là-dedans, dans tous les cas. Non, je peux pas monter là-haut. Je peux pas aller là. Bon, mais pourquoi elle a pas voulu s'ouvrir la porte d'entrée ? Ok. Parce qu'ils nous disent pas, en fait, qu'on peut ouvrir avec ça. C'est un truc qui est au-dessus, je croyais qu'il y avait un trou. Putain, il commence bien, je vais en botte déjà, quoi. Si on botte pendant tout le jeu, ça va pas le faire. Eh, mec, je sais pas si c'est très recommandé de sauter dans de l'eau aussi merdi que quand on a une plaie. Putain. Si j'ai bien compris, c'est le genre de porte qui sert à rien, ça. Je suis sûr que toutes les portes dans le jeu s'ouvrent dans les deux sens. Où est la sortie ? Une autre ancienne des égouts. Et ça va par terre ? Ok. Pourra que je fasse gaffe. Parait combien que c'est la dernière porte ? Ah bah, il y a des barreaux, là. Cadena ici, qui clignote. J'imagine qu'on peut pas se cacher dans un casier, non ? Oh, de l'heure, quoi. Ah, c'est quoi ça ? C'est un mode survie ? Il y a un petit truc qui s'est affiché. Il devait y avoir quelque chose là, ramasser. Ah non, il y a une porte. Ça fait chier, on peut pas voir sa gueule. J'ai l'impression qu'il tire une gueule vraiment dégueulasse quand il marche. Ah ouais. Il tire vraiment une gueule dégueulasse quand il marche. Non, ça va, au moins, ils ont pensé à faire. J'ai bien fait chier, ça. Mais qu'est-ce qui branle, là ? Il vient de faire sa porte de sortie, ou quoi ? Ouh. Je sais pas ce qu'il a branlé, là, mais... Je l'entends trop, j'ai pas envie de sortir, quoi. Je sais pas. A proximité, un ennemi est dans les parages. Repérez un ennemi vous a vu. A proximité. Proximité. En même temps, il est juste devant la porte d'entrée. On ne l'a pas vu. En même temps, il ne l'a pas vu. Ok, venir ici ça ne servait strictement à rien. Putain, je perds du sang, enculé. Merde. Qu'est-ce qu'il me fait ? Mais je ne peux pas courir, je ne peux rien faire. Oh ! Ok, tu vas me dire que là, il m'a perdu d'une. Mais... N'importe quoi. Ça arrive. C'est bon, j'ai eu un point de contrôle. Oh, bordel. Genre, la porte qui s'ouvre comme ça. Et bien sûr, elle se refait au moment où il arrive. Et l'ascenseur qui marche tout seul. Alors, soit tu es le plus gros châté du monde, soit il y a quelqu'un qui te contrôle, mec. Et qui est en train de jouer avec toi. On peut dire que tu t'es bien fait violer, hein. Et ouais, mec, on joue avec ton corps. Qu'est-ce qu'il va faire après ? Ah, une cinématique. Je me suis d'accord, une cinéma. Je me suis d'accord. J'ai une cinéma. J'ai pas compris. J'ai une cinémienne versée en Marseille. J'ai mis en train de mettre en train de negrer. Je suis d'accord ! J'ai mis en train de negrer. J'ai mis en train de negrer. Et après, je suis d'accord. Et voilà les gens, vous savez quoi ? On va faire de cette vidéo la vidéo d'introduction du jeu Vu qu'il y a eu la petite présentation du jeu Donc moi je vais vous laisser sur ça Je vais bien sûr certainement vous faire une série sur ce jeu Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire Si d'ailleurs ça vous intéresse vraiment Car le jeu d'horreur, il faut avouer quand même que c'est drôle de voir un mec flipper sur les jeux d'horreur Là c'était vraiment que le début Donc j'imagine que ça va être beaucoup mieux par la suite Donc plus d'horreur, je connais déjà quelques trucs sur ce jeu Par rapport à la bande-annonce que j'ai vu Donc des monstres bien plus terrifiants que celui qu'on a pu voir au début En attendant je remarque que c'est quand même vachement proche de Outlast Mais je le trouve moins bien fait pour le moment en tout cas Donc déjà sur Outlast on avait pas ces deux petites bandes en haut et en bas On était en première personne et je trouve qu'en première personne Ça fait déjà plus flipper que quand on regarde un personnage en troisième personne Parce que au final tu te mets pas à la place du personnage Mais bon, on va faire avec Donc niveau qualité, ça a l'air d'aller quand même C'est pas le top du top mais j'aime bien Ça va, il y a quand même de bons graphismes Un léger reflouté quand même quand on bouge On peut remarquer qu'il y a un léger flou qui se crée Regardez, là ça se voit bien quand je fais juste un petit peu C'est un peu comme si les images par seconde ne suivaient pas Ou qu'elles ne suffisaient pas pour la play Enfin bref, moi je vais vous laisser sur ça Donc voilà, on aura fait notre petite vidéo Notre petit gameplay découverte plutôt Sur The Evil Within Donc on se retrouve pour le prochain épisode Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Likez la vidéo si vous l'avez aimée Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz